Hello, c'est Manon de la boîte à vacs et aujourd'hui on se retrouve pour la quatrième vidéo de notre thème Faire la guerre, faire la paix. Si tu es en train de réaliser ce thème, je t'invite d'abord à aller regarder nos vidéos sur la guerre selon Clausewitz, sur son modèle et ensuite sur les conflits contemporains, mais surtout, j'espère que tu as regardé la première partie de notre vidéo sur la paix où je t'expliquais la manière de faire la paix selon l'équilibre des puissances avec le système vestphalien qui a été mis en place au traité de Vestphalie au XVIIe siècle. Tu veux être sûr de ne pas manquer les prochaines dates de sortie de nos vidéos ? Je t'invite à t'abonner et à activer la cloche sur Youtube. Tu peux aussi nous suivre sur Instagram et comme toujours, liker, commenter et partager pour soutenir notre travail. Nous avons également une super appli de révision et mon merveilleux kit-back d'AGGSP qui sortent bientôt et qui viendront accompagner nos coffrets déjà existants. Prépare-toi, ce sera du lourd ! D'ailleurs, si ce format de vidéo te plaît, sache que tu peux prendre des cours particuliers avec les professeurs de notre équipe. Tous les liens sont en barre d'infos. Dans cette vidéo, nous allons répondre aux questions suivantes. Comment naît l'idée de la sécurité collective ? Quels sont les obstacles qui empêchent sa mise en place avant 1990 ? En quoi les mandats de Kofi Annan sont représentatifs des victoires et des échecs du modèle onusien ? Et enfin, quelle perspective de réforme pour l'ONU depuis les années 2010 ? Comment naît l'idée de la sécurité collective ? La Grande Guerre, surnom de la Première Guerre mondiale, marque la nécessité de reformuler des nouveaux principes de paix internationales au vu de l'échec des principes du système vasphalien. Au vu des atrocités commises pendant la guerre, très clairement, le système de l'équilibre des puissances semble avoir échoué. En 1919 se tient alors la Conférence de la Paix où le président américain de l'époque, Woodrow Wilson, présente sa nouvelle idée pour maintenir la paix, fonder une Société des Nations. On aurait alors une organisation supranationale qui œuvrerait pour la paix dans le monde. Elle est basée sur l'idée d'un grand conseil réunissant les grandes puissances afin qu'elles prennent des décisions neutres et dénuées d'intérêts stratégiques dans le but de préserver la paix. La Société des Nations est alors créée, elle compte 32 membres. Au sein du Conseil permanent, l'organe décisionnel central, on trouve la France, le Royaume-Uni, le Japon, la Chine, l'Italie et les Etats-Unis qui auraient également dû en faire partie. Ces objectifs sont les suivants, le désarmement à terme des Etats, la prévention des guerres à travers le principe de sécurité collective et la résolution des conflits par la négociation. La sécurité collective est alors entendue comme un principe d'interdiction totale du recours à la force associé à un système de solidarité destiné à garantir la sécurité des Etats contre toute agression armée. Ainsi, toute attaque qu'un pays effectue contre un autre n'est pas seulement une attaque visée contre un acteur mais contre toute la communauté internationale puisque cela va à l'encontre de la paix. On retrouve là une idée issue du modèle westphalien. On veut décourager les intentions belliqueuses des Etats en leur assurant que s'ils déclenchent une guerre ils auront beaucoup plus à perdre qu'à gagner de par le nombre et la puissance de leurs adversaires. La Société des Nations est alors créée mais malheureusement, elle ne bénéficie pas du soutien américain. En effet, c'est l'idée du président Wilson mais elle est refusée par le Sénat. Par manque de moyens et donc d'envergure, la SDN alors créée n'agit que très peu. Elle est complètement discréditée à partir des années 1930 par son manque d'action face au début des conflits. En 1932, le Japon envahit la Manchourie, une région en Chine. En 1936, l'Italie de Mussolini envahit et annexe l'Éthiopie. Et en 1938, Hitler annexe l'Autriche, c'est l'Anchus. En 1945, et malgré l'échec de la SDN, l'hécatombe que constitue la Seconde Guerre mondiale remet sur la table l'idée selon laquelle il faut créer une institution capable de garantir la paix. La guerre doit être mise hors la loi. Cette fois-ci, les États-Unis sont prêts à en assumer le leadership et c'est alors la création de l'Organisation des Nations Unies. L'ONU est créée lors de la conférence de San Francisco le 26 juin 1945 par l'adoption de la charte des Nations Unies. Au sein de l'organisation, on trouve un conseil restreint aux cinq puissances victorieuses de la Seconde Guerre mondiale. La Chine, les États-Unis, la France, l'URSS et le Royaume-Uni. Ces cinq puissances sont dotées de prérogatives très importantes. D'abord, un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU et ensuite, un droit de veto sur n'importe laquelle des résolutions qui peut être votées par ce conseil. Pour rappel, un droit de veto, c'est un droit selon lequel on peut s'opposer à une décision et l'empêcher alors d'être mis en place. C'est donc un droit qui peut avoir des conséquences considérables. Si l'une des cinq puissances n'est pas en accord avec une résolution qui doit être votée, cette résolution ne peut être appliquée. Ce droit de veto aura des conséquences assez incontournables sur la paralysée de l'ONU pendant le XXe siècle, mais ça, je t'en parle juste après. L'ONU prévoit des sanctions pour les menaces. D'abord, des sanctions économiques et ensuite, la garantie d'une intervention armée pour le maintien ou le rétablissement de la paix. C'est aussi ce qui l'a différencié de la société des nations. Cette fois-ci, l'organisation supranationale qui œuvre pour la paix se dote des Casques Bleus. Les Casques Bleus, c'est une force militaire non permanente chargée de protéger les populations vulnérables en temps de guerre et d'aider les pays à transitionner une fois les conflits terminés. Il y en a absolument partout dans le sud du Liban. Ils sont ici pour maintenir la paix à la frontière libano-israélienne. Dans cette partie, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que l'idée de la sécurité collective naît au lendemain de la Première Guerre mondiale avec la pensée de Woodrow Wilson, le président américain de l'époque. Est alors créée la Société des Nations, mais qui agit peu par manque de moyens. La sécurité collective naît véritablement en 1945 avec l'Organisation des Nations Unies. L'idée de la sécurité collective, tu l'as compris, elle naît en 1919 grâce au président Wilson. Cependant, elle ne commence à être appliquée que dans les années 90. Pourquoi ? Tout d'abord, la première institution supranationale qui est créée, la SDN, n'est pas en mesure d'agir à la hauteur de ses ambitions par manque de moyens de coercition à l'encontre des États. La sécurité collective ne naît alors pas véritablement avant l'invention de l'ONU en 1945. Pourtant, malgré les bonnes intentions, l'entrée dans la guerre froide paralyse complètement l'action de l'ONU à cause de l'application systématique du droit de veto par l'URSS ou les États-Unis au Conseil de sécurité. Les deux puissances rivales sont perpétuellement en désaccord l'une avec l'autre et à cause des veto opposés, très peu de résolutions peuvent être appliquées par l'ONU. Leur compétition est alors à l'origine d'une paralysie quasi complète de l'ONU jusqu'à ce que leur rivalité prenne fin avec la fin de la guerre froide au début des années 90. La seule exception notable à cela est l'intervention onusienne pendant la guerre de Corée parce que l'on est encore au début de la guerre froide. L'ONU vote à ce moment la défense de la Corée du Sud par une coalition de pays menée par les États-Unis. Mais cette décision s'explique par la politique de la chaise vide qui est menée par l'URSS au Conseil de sécurité de l'ONU depuis l'arrivée au pouvoir des communistes en Chine. Cette politique signifie que l'URSS refuse de se présenter au Conseil par solidarité avec la Chine populaire qui n'est pas reconnue comme la vraie Chine. En effet, c'est Taïwan qui siège pour la Chine au Conseil de sécurité de l'ONU. Pourquoi Taïwan ? C'est là que se sont enfuis les opposants au communisme chinois avant que Mao ne prenne le pouvoir en 1949 et ils défendent depuis qu'ils sont la vraie Chine fiction juridique de plus en plus difficile à assumer. Pourtant, c'est Taïwan qui siège au Conseil de sécurité de l'ONU jusque dans les années 70. L'Union soviétique boycotte alors le Conseil et par son absence, elle permet à la résolution sur la guerre de Corée d'être votée. Par ailleurs, pendant la guerre froide, l'ensemble de l'organisation du maintien de la paix est considéré par le bloc de l'Est comme un outil américain car l'OTAN intervient parfois au nom de l'ONU. Or l'OTAN, pacte militaire créé en 1949 par les Etats-Unis et leurs alliés du bloc de l'Ouest, est perçu comme une menace par les soviétiques qui crée en retour le pacte de Varsovie en 1955. Cela court-circuit à nouveau l'idée d'une paix internationale puisque la sécurité collective ne peut pas s'appliquer si deux systèmes sont en compétition. C'est finalement l'équilibre de la terreur entre les deux superpuissances militaires qui maintient une paix relative et fragile pendant la guerre froide et pas du tout l'action de l'ONU. A partir de la fin de la guerre froide, le blocage systématique des décisions du Conseil de sécurité est interrompu et l'ONU peut enfin faire ses preuves. La première guerre dans laquelle l'ONU intervient est la guerre du Golfe en 1990-1991. C'est l'invasion du Koweït par l'Irak. Après des résolutions instaurant des sanctions économiques, l'ONU vote une intervention armée contre l'Irak. C'est la première fois depuis la guerre de Corée que l'URSS n'oppose pas son veto. C'est alors le début de l'opération Desert Storm, la tempête du désert, opération éclair hautement victorieuse qui démontre l'efficacité des principes de la sécurité collective puisqu'une coalition internationale parvient à empêcher une invasion. Elle auréole les Etats-Unis de prestige qui semblent être devenus les gendarmes du monde. Pour résumer, jusqu'en 1939, la SDN ne peut agir par manque de moyens de coercition et de 1945 à 1990, l'action de l'ONU est paralysée par l'application systématique du droit de veto de l'URSS et des Etats-Unis au Conseil de sécurité. En quoi les mandats de Kofi Annan sont-ils représentatifs des victoires et des échecs des Nations Unies ? A partir de l'opération Tempête du désert, qui est considérée comme un franc succès, l'ONU redevient active. Les caisses bleues interviennent alors sur tous les continents, en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient et même en Europe. Mais l'ONU fait également face à des échecs. Malgré sa puissance potentielle, l'organisation ne parvient pas à prévenir de nouvelles guerres et à empêcher de nouveaux génocides d'être commis. Kofi Annan, diplomate ghanéen qui succède en 1997 à Boutros-Boutros-Ghali, devient le secrétaire général de l'ONU pour deux mandats consécutifs jusqu'en 2006. Avant cela, il était déjà sous-secrétaire général de l'ONU depuis 1993. Il est donc un personnage central de la machine onusienne et ses mandats sont représentatifs à la fois des victoires et des obstacles que l'ONU rencontre. En 1995, c'est lui qui gère l'envoi des forces armées lors de la guerre de Bosnie. En 1997, à son arrivée en tant que secrétaire général, il parvient aussi à mener des négociations entre Saddam Hussein et les Etats-Unis. Il semble alors cumuler les victoires en maîtrisant les rouages du système onusien. Pour son action, il reçoit d'ailleurs le prix Nobel de la paix en 2001, conjointement avec l'Organisation des Nations Unies elle-même. Pourtant, l'ONU fait face à de nombreux obstacles qui entravent le succès relatif des mandats de Kofi Annan. D'abord, l'organisation échoue à empêcher certains conflits et même certains génocides alors qu'elle est présente sur place. Déjà, au Rwanda en 1994, la présence des casques bleus de l'ONU n'empêche absolument pas le génocide des Tutsis par le gouvernement Hutu. Génocide qui fait pourtant quasiment un million de morts. La même chose se répète en ex-Yougoslavie avec le génocide de Srebrenica en Bosnie-Herzégovine, génocide perpétré par les Serbes contre les musulmans et ce, malgré l'intervention onusienne de 1995. Ensuite, l'ONU fait face à des critiques qui entravent sa légitimité. Elle est accusée d'être l'outil des grandes puissances et particulièrement celui des Etats-Unis et du monde occidental. Son institution juridique, la Cour pénale internationale, créée en 1998, est accusée de ne pas être en mesure de juger les actes commis par les dirigeants des grandes puissances. En effet, aucun président en général américain n'a jamais été jugé par la CPI pour les tortures commises en Afghanistan et en Irak. Elle est donc critiquée pour son jugement de poids, de mesures. Créée et portée initialement par les Etats-Unis, l'institution ne semble pas faire le poids face à la première puissance mondiale. Quand les Etats-Unis veulent envahir l'Irak en 2003, alors que l'ONU y répond défavorablement, elle l'interdit donc clairement, cette guerre est jugée illégale, l'ONU n'arrive pas à empêcher cette intervention et les Etats-Unis demeurent impunis. L'unilatéralisme semble alors primer de nouveau, ce qui déstabilise complètement le principe fondateur de l'ONU qui est basé sur le multilatéralisme. En effet, l'organisation prône le maintien de la paix, le respect des Etats et de leur souveraineté, mais pour ce faire, elle doit recourir à la force contre la volonté des Etats. La responsabilité de protéger est la mission centrale de l'ONU. Selon Kofi Annan, si un Etat n'est pas en mesure d'assurer la sécurité de sa population, il revient à la communauté internationale de le faire, quitte à le faire sans le consentement de l'Etat en question. Et pourtant, la Charte des Nations Unies défend le principe de souveraineté. Ainsi, les mandats de Kofi Annan jusqu'en 2006 témoignent à la fois du renouveau de l'ONU, qui peut enfin agir, mais aussi des obstacles auxquels la sécurité collective se heurte lors de son application pratique. Et enfin, l'ONU est aussi en proie à des contradictions théoriques qui remettent en question son fondement même. Pour résumer, pendant les mandats de Kofi Annan, l'ONU fait face à certaines victoires, les casques bleus intervenant dans de nombreux pays. Mais elle se heurte également à certains obstacles lors de sa mise en application. D'abord, par son incapacité à empêcher certaines guerres et certains génocides. Ensuite, par son inaptitude à contrer l'unilatéralisme grandissant des Etats. Et enfin, par ses contradictions théoriques mêmes. Quelle perspective de réforme pour l'ONU depuis les années 2010 ? Dans cette partie, on va traiter une question un petit peu plus complexe à laquelle il n'y a pas forcément de réponse. Cependant, ces quelques pistes des réflexions peuvent te permettre de nourrir ta copie et notamment en ouverture. On l'a dit pour les Etats-Unis en 2003, mais de plus en plus, c'est la politique internationale de la Russie que l'ONU semble avoir du mal à contrer. Cette organisation semble alors avoir besoin d'être réformée pour être mieux adaptée au contexte multipolaire auquel elle fait face. Par exemple, le Conseil de sécurité maintient 5 sièges permanents pour les puissances victorieuses de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que les grandes puissances du XXIe siècle comme l'Inde, le Japon ou l'Allemagne en sont écartées. Est-ce que c'est pas un petit peu un anachronisme ? Un autre obstacle majeur refait son apparition, c'est le retour de l'utilisation abusive du droit de veto depuis le début des années 2010. En effet, puisque l'ONU n'a pas été réformée depuis la guerre froide, elle est toujours en proie au même problème. Depuis les années 2010, les relations entre les Etats-Unis et la Russie semblent se dégrader de nouveau, Moscou cherchant de plus en plus à représenter un anti-modèle américain. En 2014, lors de l'annexion de la Crimée en Ukraine par la Russie, Poutine est condamné par la communauté internationale. Et pourtant, la Russie siégeant encore de manière permanente à l'ONU au Conseil de sécurité, l'organisation ne peut rien faire. La même chose se passe avec la guerre en Syrie, où la Russie soutient Bachar al-Assad alors que l'Occident était en faveur d'une intervention contre le dictateur qui a utilisé des armes chimiques contre son propre peuple. Le même problème intervient de nouveau en 2022. L'ONU n'arrive même pas à voter de résolution jugeant l'annexion de l'Ukraine par la Russie illégale. On a donc un retour du blocage systématique par l'utilisation du droit de veto, un pouvoir qui est peut-être trop puissant et un peu abusif. Pour toutes ces raisons, le système de paix semble alors avoir besoin d'être réadapté aux enjeux géopolitiques contemporains, mais pour cela, il a sûrement besoin d'être repensé d'abord. C'est tout pour aujourd'hui. Reste connecté si tu souhaites voir notre prochaine vidéo sur la guerre et la paix au Moyen-Orient. A bientôt !